Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les menaces de sanctions n'ont pas suffi à les faire taire. Les militaires ont remis ça. Une nouvelle tribune, publiée une nouvelle fois dans Valeurs Actuelles, comme une deuxième salve, mais cette fois-ci anonyme, signée par des militaires qui se présentent comme la génération du feu. Le constat est le même, un pays qui serait en plein délitement, englué dans la violence, l'islamisme, la haine de la France. Un pays qui serait, disent-ils, au bord de la guerre civile. L'état-major a mis en doute le nombre et la qualité des signataires. Le ministre de l'Intérieur dénonce de son côté ces anonymes qui manquent de courage et une manipulation politique. En tout cas, ce propos intervient dans un moment où l'actualité est saturée de faits divers et d'émotions, après la mort notamment du brigadier Éric Masson à Avignon. Alors que dit concrètement cette tribune ? Peut-elle devenir plus qu'un coup de colère ? Les militaires sont-ils instrumentalisés ? Si c'est le cas par le Rassemblement National, que craint l'Elysée ? Militaires, les tribunes et les manœuvres, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Avec nous ce soir également, Françoise Fresseuse. Vous êtes éditorialiste au quotidien Le Monde. Je rappelle votre dernier édito, déstabiliser la droite, reprendre le contrôle du terrain. Emmanuel Macron n'attendra pas septembre pour entrer en campagne. Et puis le monde qui fait sa une aujourd'hui avec ce titre dédiabolisé. Marine Le Pen but sur la crédibilité avec un sondage que nous commenterons également ce soir. Jérôme Fourquet, vous êtes le directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle l'archipel français publié aux éditions du Seuil. Et enfin, Pierre Servant, vous êtes expert militaire, consultant défense pour France Télévisions. Je cite votre dernier livre, 50 nuances de guerre, publié aux éditions Robert Laffont. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Pierre Servant. Que dit cette deuxième tribune ? Est-elle très différente de la première ? J'imagine que vous avez lu très attentivement les deux. Oui, j'ai lu les deux. La première tribune, on sentait qu'elle avait été écrite sur un coin de table. Elle était très mal écrite. Le propos principal, c'était de dire qu'on allait tout droit à une guerre civile et que l'armée d'actifs serait obligée de s'engager. Donc, c'est une tribune qui aurait dû passer assez inaperçue, à mon sens, compte tenu de ses limites intrinsèques du côté extrêmement polémique. Celle qui est aujourd'hui sortie est plus structurée, elle est plus longue, mais elle est tout aussi étroite et contestable parce que c'est un propos qui est assez politique et qui me semble imprégné de deux choses. Ce sont deux choses que l'on retrouve fréquemment sur les réseaux sociaux. D'une part, les insultes, puisque ceux qui n'étaient pas d'accord avec la première tribune, notamment les responsables politiques, sont traitées de félons, de lâches, de fourbes. Et puis, par ailleurs, elle contient un certain nombre de fake news, d'informations fausses, pour soutenir le propos. Je pourrais le détailler éventuellement. – Par exemple, allez-y, allez-y. – Eh bien, deux points notamment. Il est dit que les militaires français, on leur a interdit de porter l'uniforme pour, en quelque sorte, les séparer des Français alors qu'ils sont acclamés les 14 juillet par les Français. Ce que je peux tout à fait confirmer pour commenter les 14 juillet depuis très longtemps. En fait, cette interdiction de porter l'uniforme dans la rue n'est pas du tout destinée à séparer l'armée du peuple. Elle était tout simplement destinée à éviter que des militaires en uniforme dans la rue, dans les transports en commun, puissent se faire attaquer par des djihadistes. Donc, ce n'est pas du tout une volonté de séparer les militaires du peuple. C'est absurde. La seconde fake news, c'est d'expliquer que ce gouvernement, comme les précédents, ferait des concessions au salafisme. Or, je crois que ce qu'on peut constater dans le dernier projet de loi, dans le discours général qu'on peut entendre de la part des politiques depuis un certain temps, c'est au contraire un combat très engagé contre le salafisme, qu'il soit politique ou djihadiste. Regardez les polémiques autour de la position prise par Mme Duval, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur la recherche de postures, comment dirais-je, islamo-gauchistes dans l'université, qui a suscité beaucoup de débats. Tout ça ne ressemble pas du tout à une sorte d'abandon de terrain face au salafisme. Donc, c'est une tribune très marquée, et je le regrette beaucoup, parce que ces militaires se tirent une balle dans le pied, très marqués par ce qu'on le trouve très fréquemment dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une partie de la classe politique, Pierre Servan, qui embrasse ce discours-là, considérant qu'on ne fait pas suffisamment pour lutter contre l'islamisme radical. Cette phrase à laquelle vous faites allusion, peut-être qu'il faut s'y arrêter un instant. On rappelle que cette tribune est anonyme. Ce sont des propos qui sont publiés vers leurs actuelles, mais c'est une tribune anonyme. Afghanistan, Mali, Centrafique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains lui ont laissé des camarades, ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme, auquel vous faites des concessions sur notre sol. Voilà la phrase telle qu'elle est citée. Françoise Fressot, sur le contenu de cette deuxième tribune, je le disais en débutant l'émission, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des menaces de sanctions, certaines ont peut-être même été mises en application, ça vous me direz tout à l'heure, Pierre Servan, mais c'est aussi une réponse à l'émoi que ça a suscité dans la classe politique et au sein de l'exécutif. Oui, mais moi ce que je voudrais quand même souligner, c'est quand même la démarche curieuse de Valeurs Actuelles qui publie une tribune d'anonymes. Vous êtes journaliste, je suis journaliste, quand vous recevez une tribune d'anonymes, en général vous ne publiez pas parce qu'elle n'a pas de valeur, c'est-à-dire que si ce sont des anonymes, ça peut être n'importe qui. Du coup, je suis assez perturbée par l'initiative parce qu'au fond, que cherche Valeurs Actuelles ? Qui sont vraiment ces signataires ? Existe-t-il en nombre ou pas ? Et quelle est la visée profonde de cette manœuvre-là ? Il y a quand même une énorme interrogation. L'autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup dans les phrases que je vois dans cette deuxième tribune, les mêmes mots que Marine Le Pen. Le chaos, la violence. Au fond, l'idée c'est que si on n'agit pas, le chaos va se propager tout seul et à ce moment-là, l'armée sera obligée d'intervenir parce qu'on n'aura rien fait. Et donc, vous avez toute une rhétorique où vous demandez au fond, combien sont-ils ? Que cherchent-ils ? Et qui est derrière eux ? Est-ce que c'est une initiative spontanée ? Est-ce que c'est manipulé par l'extrême droite ? Est-ce que c'est manipulé par Marine Le Pen ? Et donc, vous avez toutes ces séries de questions qui au fond sont extrêmement dérangeantes, même pour elle d'ailleurs. C'est-à-dire, au fond, elle a cherché à la fois à incarner l'apaisement et en même temps, on voit bien qu'elle appuie, en tout cas dans la première tribune, elle appuie, elle dit aux militaires « Écoutez, ce n'est pas la peine de faire un push, je suis là, le débouché politique, il est chez moi. » Mais c'est quand même extrêmement inquiétant de voir tout un corps qui est déstabilisé et qui fait une pression sans montrer son visage. L'état-major des armées a des doutes très sérieux sur le nombre et la qualité des signataires. C'est précisément ce que vous exprimez ce soir. Ça ne remet pas en cause l'autre qui était effectivement signé. Ce qu'ils expliquent dans cette tribune, c'est que s'ils ne peuvent pas le faire à visage découvert, c'est qu'ils craignent, puisqu'ils sont des militaires d'actifs, des sanctions disciplinaires. Dominique Reynier. Oui, ce que disait Françoise François, c'est très important parce que la deuxième tribune, en effet, n'a peut-être aucune valeur, au fond, de signification en tout cas. Et elle a, à mon avis, un effet problématique qui est d'écraser la séquence précédente au cours de laquelle, avec une tribune, cette fois-ci signée, dont on a déjà parlé, on a pu avoir des mesures de l'opinion qui permettaient d'enregistrer les réactions de l'opinion. Et on a eu un soutien, en réalité, très puissant de l'opinion. Et moi, je pense qu'il faut distinguer, en fait, les deux dimensions. Il y a la dimension militaire ou pseudo-militaire, et puis la dimension qui est celle de l'opinion, la réaction qu'a l'opinion devant ce qui est supposé être militaire et qui est une réaction d'approbation, d'empathie, de compréhension. Et ça, ça me paraît être un événement considérable. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire que parce que c'est écrit par les militaires, c'est pris en considération et, puisqu'on en parle ce soir, ça trouve un écho au sein de la population française, au sein des Français ? Oui, il y a un écho à ce qu'une bonne partie de la société française ressent, redoute, ce qui la préoccupe, ce qu'elle ne comprend plus. Et ça a été, d'ailleurs, vous l'avez dit, ça a été, je dirais, signifié de façon tragique par la mort de Stéphanie Montfermé et à Avignon du policier... Éric Masson. Éric Masson, pardon, j'ai son nom, Éric Masson. C'est-à-dire, au fond, la mise en scène de forces de l'ordre qui sont elles-mêmes soumises à l'insécurité. Et donc, l'idée assez logique face à un tel drame que les forces qui sont chargées de nous protéger ne sont elles-mêmes pas sûres de leur propre sécurité. Donc, cela fait appel immanquablement à l'idée d'une force supérieure qui ne peut être que l'armée. Et il me semble qu'il ne faut pas confondre l'adhésion de l'opinion au contenu du discours avec l'adhésion de l'opinion à l'idée qu'il faut recourir à des forces plus grandes pour être sûr d'en finir avec cette violence. Ce sont deux choses différentes, je crois. Votre avis, Jérôme Fourquet, sur cette tribune, je précise, on parlait du contenu même de cette deuxième tribune, et on le redit, qui est anonyme, ils disent « Nous sommes aussi les soldats de Sentinelle. » Et nous avons pu aller dans cette France où certains quartiers ont été abandonnés, où on a abdiqué face à la délinquance. C'est en gros une espèce d'état des lieux qu'ils font aussi du pays. Oui, alors bien évidemment, on est dans un contexte très particulier. Nous avons des élections régionales dans deux mois, une élection présidentielle dans un an, donc on ne peut pas écarter des éventuels calculs politiques ou des tactiques politiciennes. Mais comme le disait Dominique Régnier, il faut aussi prendre en compte la teneur du message qui est envoyé et l'écho qu'il a rencontré dans le pays. Toute une partie de la population considère ces militaires comme quelque part des lanceurs d'alerte qui sont en première ligne, sans mauvais jeu de mots, pour être tout à fait conscients des réalités qui taraudent notre pays. Vous le rappeliez, ce n'était pas présent dans la première tribune, c'est présent dans la seconde. Ils font référence à l'opération Sentinelle qui par rotation d'unité envoie régulièrement des milliers de militaires français patrouillés dans les rues de nos villes et de nos quartiers, protégés des lieux de culte, des lieux sensibles et du coup met aussi en contact une partie de cette armée d'actifs avec toute une série de mots MAUX de la société française. Et c'est ça aussi qui est retranscrit dans cette tribune. et Dominique Régnier faisait référence à des sondages, un sondage qui a été réalisé par nos confrères d'Aris Interactive après la publication de la première tribune dont les résultats étaient très très décoiffants, si je puis dire. 86% des sondés adhèrent à l'idée que certaines villes et quartiers ne voient plus les lois de la République être appliquées. 84% que la violence augmente de jour en jour, 73% que le pays se délite et 45% que la France connaîtra prochainement une guerre civile. Donc il y a bien évidemment sans doute un agenda politique chez une partie des auteurs de ces deux tribunes, mais le fait est qu'elle rencontre un véritable écho et voit nous dans nos enquêtes, aujourd'hui la société française est traversée par deux spectres qui la hantent. à gauche c'est celui de l'effondrement climatique et donc nous avons eu les marches climat hier et à droite et à l'extrême droite c'est le spectre de la guerre civile dont on a parlé dans ces tribunes et qui rencontre un écho dans à peu près la moitié de la population. On ajoute à cela le fait est que le gouvernement et le président de la République en particulier souffrent aux yeux de toute une partie de l'opinion publique d'un déficit de légitimité ou de crédibilité sur les questions régaliennes et donc ce cocktail produit un effet tout à fait détonnant et tout à fait déstabilisant dans la période très singulière que nous traversons. En tout cas ils ne sont pas rentrés dans le rang trois semaines après la tribune des généraux ce sont cette fois-ci des militaires d'actifs anonymes qui sonnent l'alerte dans une nouvelle tribune publiée par Valeurs Actuelles aujourd'hui abandon des banlieues accommodement avec la délinquance concession à l'islamisme ils évoquent un risque de guerre civile en France l'exécutif hausse le ton dénonce la manœuvre Romain Besnenou Laura Radeau avec Arnaud Fora Il serait cette fois 2000 signataires tous militaires en activité dans une nouvelle tribune publiée par Valeurs Actuelles ces soldats anonymes déplorent l'effondrement et la déchéance de la France le communautarisme et l'islamisme auxquels l'exécutif ferait des concessions Presque tous nous avons connu l'opération Sentinelle nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées les accommodements avec la délinquance et comme dans la première tribune parue il y a 15 jours ils alertent sur le risque d'une guerre civile Oui si une guerre civile éclate l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera c'est même la définition de la guerre civile personne ne peut vouloir une situation aussi terrible n'osénez pas plus que nous mais oui de nouveau la guerre civile couvre en France et vous le savez parfaitement L'appel sous forme de pétition a recueilli plus de 150 000 signatures en 24 heures une tribune aux accents patriotiques offensive envers l'exécutif et dont nul ne connaît les auteurs le gouvernement y voit une manœuvre politique C'est ça le courage ? d'être anonyme ? Donc arrêtons les tergéversations politiques manifestement c'est à quelques semaines du premier tour des élections régionales et à quelques mois du premier tour de la présidentielle une grossière manœuvre d'impression qu'il y aurait ici des radicaux qui pourraient aider le Front National à gagner des élections quand on veut être courageux on donne son nom Alors qui sont ces militaires qui agacent tant la majorité ? A l'origine de la première salve au mois d'avril cet homme Jean-Pierre Fabre Bernadac ex-capitaine de gendarmerie et ancien chef du service d'ordre du Front National ça c'est mon képi alors il est tout vieux il est tout mais j'y tiens quand même c'est quelque chose qui a traversé des âges avec moi Son texte virulent soutenu par des militaires à la retraite est interprété par certains comme un appel à l'insurrection Cette tribune n'est pas pour aller faire demain descendre dans la rue avec une kalachnikov ce qu'on veut c'est être c'est devenir un espèce de lobby un espèce de force qui nous permettra un jour de dire à des politiques quelles qu'elles soient pour nous vous vous trompez vous vous trompez vous n'allez pas assez loin vous n'avez pas vu ça vous vous trompez La grande muette sort du silence en partie en tout cas et risque gros Le chef d'état-major et la ministre des armées montent au front et promettent des sanctions Nous avons décidé d'engager les procédures visant à leur radiation Pour les soldats d'actifs qui se seraient exprimés le code de justice militaire section 8 prévoit des sanctions pénales Tout acte contraire au devoir ou à la discipline est puni de deux années de prison Face à la polémique la réponse du chef de l'état se veut symbolique C'était samedi lors des commémorations du 8 mai 45 Emmanuel Macron a discuté de longues minutes entouré de ses chefs d'état-major au pied de l'arc de triomphe Autre mise en scène Autre ambiance C'est la différence C'est un gros 6x3 Gabriel Attal et Florence Parly ont rencontré les militaires du camp de Versailles Satori Fusils d'assaut drones blindés L'inspection du nouvel armement commandé par l'état s'est transformée en opération séduction Vous avez entendu les volumes de livraison qui sont attendus c'est considérable plus de 1000 véhicules griffons Avec ce président de la république c'est un investissement sans précédent pour nos forces armées et c'est vrai que c'est important de le dire et de le montrer L'armée recherche les militaires en activité qui auraient participé aux appels lancés dans Valeurs Actuelles mais cet après-midi l'état-major dit avoir de sérieux doutes sur l'existence et la crédibilité des signataires Je voudrais avoir votre sentiment Pierre Servan sur les images qu'on vient de voir d'Emmanuel Macron entouré des chefs d'état-major pour la cérémonie du 8 mai Vous qui avez l'habitude de ces cérémonies-là cette image-là est-ce qu'elle est classique ou est-ce que vous y voyez un message envoyé à ces signataires de tribune ? Alors il y a un message par le plan qui a été fait au-dessus c'est-à-dire on voit bien ce cercle autour du président chef des armées là très clairement il y a un message qui est envoyé pour dire la cohésion de tous les grands commandeurs les chefs d'état-major autour du président très clairement on est dans cette communication et ce qui est dit également c'est que enfin ce qui est souligné c'est l'armée n'est pas fracturée fractionnée et on n'est pas à la veille d'un coup d'état ou d'un putsch militaire donc c'est cette image d'unité nationale qui est rappelée et c'est important parce que jusqu'à ces tribunes encore une fois il faudra regarder de plus près les signataires et comment elles ont été manipulées ou non puisque le général Benteja ancien chef d'état-major des armées très respecté parmi les militaires a parlé ce soir dans le site du Point d'une manipulation de ces militaires donc il faudra regarder de plus près mais le message c'est que l'armée c'est l'armée de la nation c'est une armée unie qui est soumise au pouvoir politique parce que nous sommes en démocratie et c'est pas une armée ou une fraction d'armée pour des projets idéologiques cette question qui vous est posée aussi en tant que chef des armées Macron ne doit-il pas s'exprimer Bruno dans le Val de Marne pour vous Pierre Servan alors il s'est exprimé à sa manière en image mais il ne souhaite pas réagir plus directement et c'est une façon de rappeler qu'il est le chef des armées donc ces tribunes en réalité c'est à Emmanuel Macron qu'elle s'adresse oui puisque d'ailleurs c'est la seconde très clairement le président de la république est en tête des destinataires parce qu'après il y a les ministres les parlementaires les chefs militaires mais toute la difficulté c'est de en réagissant c'est de donner de l'importance à quelque chose qui à mon sens n'en a pas en tant que manifestation politique d'anciens militaires ou de militaires d'actifs si ces militaires d'actifs ont véritablement signé cela ce qui est important ça a été souligné déjà dans le débat c'est de voir quel est l'écho en termes de sensibilité patriotique qui serait froissée depuis un certain temps là le politique doit regarder cela mais la tribune elle-même d'ailleurs le général Benteja dit à ces militaires arrêter pardonnez-moi il ne le dit pas comme ça mais en gros c'est arrêter de décloner rentrer dans le rang et par ailleurs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas discussion à voir sur les communautarismes et un certain nombre de choses l'autre chose aussi qui est très bien montrée dans votre reportage et qui est très juste c'est que le paradoxe c'est que depuis le début de la présidence Macron le budget de la défense est au rendez-vous et à un niveau très important mais vous qui connaissez ça parfaitement Pierre Servan on voit par exemple la police est traversée d'état d'âme de colère de doute certains ont posé les menottes on les a vues ces images-là est-ce que c'est aussi ça et on va parler de l'écho que ça peut trouver dans l'opinion mais au sein même de l'institution militaire est-ce qu'il y a une colère qu'on refuserait de voir et qui s'exprime par le biais de ces tribunes ? Il y a deux choses cette armée d'actifs qui est une armée jeune une armée professionnelle c'est une armée de jeunes les termes de la tribune ce ne sont pas des termes de militaires jeunes donc le corps militaire aujourd'hui il est engagé en opération sur différents théâtres il fait son métier il voit que les matériels sont au rendez-vous il n'y a pas d'état d'âme en revanche ce qui est vrai c'est que vous avez des militaires et des civils ça a été dit par Jérôme Fourquet qui sont chamboulés qui sont heurtés qui sont blessés par toute une série de discours anti-patriotiques anti-France entre guillemets depuis un certain temps et ça les choque profondément ça les choque d'autant plus qu'en 2015 après les attentats de 2015 et ceux qui ont suivi vous avez eu au contraire un très fort regain de patriotisme et les militaires les policiers notamment étaient regardés différemment et là depuis un certain temps vous avez une espèce d'agressivité dans certains discours et sur les réseaux sociaux et j'y vois je termine par là un effet Covid je trouve qu'il y a globalement dans notre société sur toute une série de sujets beaucoup d'agressivité et on le voit notamment sur le thème qui nous occupe aujourd'hui je voudrais vous poser une dernière question ensuite on fera tourner la parole sur le même thème mais on a bien on se souvient quand même que ça avait été très compliqué entre Emmanuel Macron même s'il avait remonté les Champs-Elysées avec une commande car en arrivant aux responsabilités c'est d'abord une prise de bec avec le général de Villiers qui a marqué son entrée en fonction général de Villiers qu'on a retrouvé en auteur de livres alors je ne sais pas si ce sont des livres à succès mais pas avec une prétendue ambition présidentielle il y a une relation qui n'est pas totalement apaisée entre Emmanuel Macron et les militaires c'est plus compliqué que ça les livres sont des livres à succès du général de Villiers il est même devenu un peu la vedette des gilets jaunes qui ont considéré que c'était le premier des gilets jaunes il y a eu manifestement de la part du très jeune chef des armées premier chef des armées de la 5ème République à n'avoir jamais revêtu l'uniforme une maladresse très très forte vis-à-vis du général de Villiers j'étais présent comme d'autres personnes quand le président de la République a entre guillemets remonté publiquement les bretelles du général de Villiers pour avoir trop parlé c'était une erreur manifeste et un homme comme le général de Villiers ne pouvait que déposer le képi donc ça a créé une certaine frustration un certain agacement mais très honnêtement depuis ce n'est pas le son de cloche que je ressens les militaires ne sont pas rancuniers ils font les militaires d'actifs ceux qui sont engagés ils regardent les moyens qu'ils ont les missions qu'ils ont à remplir et ils avancent ils ne sont pas là à ressasser ce qui a pu se passer en 2017 même s'ils ont beaucoup d'estime pour le général de Villiers en tout cas le discours du gouvernement de l'exécutif était extrêmement clair c'était envoyé d'ores et déjà dans les médias le chef d'état-major des armées pour demander de calmer le jeu et puis la menace de sanctions on ne prend pas ça à la légère on ne prend pas ça à la légère parce que je pense qu'effectivement même s'il n'y a pas de problème fondamental dans l'armée je pense que c'est ce qui se renvoie à l'extérieur c'est-à-dire c'est l'autorité du chef de l'état un malaise dans l'armée et au fond un malaise qui est d'autant plus difficile à encaisser de la part du pouvoir qu'au fond ils ont fait un gros effort sur la loi de programmation militaire il y a eu une augmentation des crédits à la fois pour les équipements mais aussi pour la vie quotidienne du soldat et au fond ce qui est très paradoxal dans ce quinquennat c'est qu'au fond l'armée donne l'impression de Grenier au moment où elle reçoit au moment où même le ministre de la Défense est là pour dépenser les crédits qu'on lui a donnés pour qu'il y ait une amélioration de la vie quotidienne c'est pas du tout leur sujet dans cette tribune il n'y en a pas un mot c'est pas du tout leur sujet mais donc si vous voulez pour Emmanuel Macron qui va aborder des élections présidentielles avec un déficit d'autorité peut-être parce qu'il y a eu au départ cette affaire avec Pierre de Villiers c'est-à-dire au fond c'est moi le chef et l'armée qui se remit Pierre de Villiers il est quand même parti sous les honneurs militaires en démissionnant 5 jours après le 14 juillet c'était déjà vécu comme une fronde et c'était déjà vécu comme une fronde donc il y a quand même ce différent symbolique à récupérer et il y a cette idée qu'au fond il ne faudrait pas que l'armée lâche et c'est pour ça que la tribune elle est très très ambiguë c'est-à-dire qu'elle est sur un terreau qui est difficile pour le chef de l'État mais on a l'impression que si la tribune devient aussi trop factueuse ça va se retourner contre ses auteurs parce que je ne pense pas qu'on soit dans une il n'y a pas une volonté du peuple français d'avoir un coup d'État militaire pour sauver les meubles donc c'est très compliqué en fait tout le monde joue avec le feu et avoir la réalité encore une fois sur une tribune qui est signée par des anonymes on est en fait un peu dans le fantasme il ne faudrait pas que l'armée lâche avez-vous dit à l'instant ça fait écho à ces images qu'on a vues Jérôme Fourquet des policiers qui à un moment donné avaient je le disais tout à l'heure plus que des états d'âme voilà qui souffrent on l'a bien vu encore avec ces images ce week-end à Avignon il ne faudrait pas que l'armée lâche ça fait écho à ce qu'on discute souvent avec vous sur le plateau avec cette crainte qui est peut-être que vous pouvez lire dans l'opinion des français de cette espèce de vertige de et si ça ne tenait pas et si le régalien et si les institutions ne tenaient pas on retrouve un peu cette impression qu'on avait eue après les gilets jaunes Oui mais qu'on a Pierre Servant parlé d'un effet Covid on pourrait discuter du terme moi je vois un autre effet depuis quelques semaines c'est la multiplication quasiment tous les soirs de scènes de guérillas urbaines dans toutes dans très nombreux quartiers de France on en a encore eu l'exemple à Fréjus samedi soir aux Ulysse dans l'Essonne un commissariat a été attaqué au mortier d'artifice des rodéos se sont produits en banlieue lyonnaise ce week-end et ont donné lieu aussi à des affrontements avec les forces de l'ordre et donc ça les français le voient et beaucoup d'entre eux sont inquiets face au délitement du pays mais aussi ce que disait Dominique Regnier au fait que ceux qui sont censés nous protéger sont aujourd'hui en première ligne et aujourd'hui les premières victimes pour ce qui est des militaires en tant que tels sur le plan symbolique il y a quand même une date qui est très importante ce qui s'est passé le 14 juillet 2019 où comme chaque 14 juillet l'armée a défilé sur les Champs-Elysées en début d'après-midi une manifestation de Black Bloc et d'Ultra Jaune a s'est déroulé sur cette même artère des Champs-Elysées et le soir il y a eu un déferlement de manifestants qui étaient des sympathisants des soutiens de l'équipe de football d'Algérie avec des drapeaux algériens et ces manifestations de joie au début ont viré aux violences urbaines sur les Champs-Elysées où encore une fois on avait célébré l'armée française et l'unité de la nation quelques heures plus tôt donc ça fait quand même énormément de signaux envoyés qui ont de quoi inquiéter toute une partie de la population De ce point de vue-là l'annonce qui a été faite ce matin d'une interpellation des membres des auteurs supposés du meurtre du policier Éric Masson sont une bonne nouvelle si c'est confirmé que ce sont les véritables auteurs qui sont interpellés pour signifier à la société française qui est très inquiète que l'État a du répondant et qu'il est capable de maintenir la cohésion nationale mais aussi l'ordre sur tout son territoire Et vous parlez de l'ordre Vous savez qu'à chaque coup de chaud dans ce pays récemment on a toujours des questions ici même le soir dans C'est dans l'air il faut envoyer l'armée c'est-à-dire c'est vraiment le dernier recours et vous faisiez référence aux violences aux émeutes urbaines comme vous dites ces derniers jours ils le disent et ils le disent dans cette tribune c'est anonyme ils disent nos aînés ont raison nous voyons la violence dans nos villes et nos villages Dominique Reynier Oui oui je trouve que la manière dont Jérôme Fourquet rappelle ces réalités est importante parce que dans cette affaire des deux courriers des militaires on bascule très vite dans l'idée du fantasme de l'irréalité même le général Bentejad moi ça m'a étonné dans ce qu'il dit au point aujourd'hui il dit des choses tout à fait raisonnables et pleines d'autorité il craint d'ailleurs aussi la division au sein de l'armée et ça c'est une préoccupation qu'on partage mais il a l'air de dire que tout ça c'est quand même plus ou moins fantasmé ça c'est presque le plus terrible je dirais que si toutes ces craintes que si c'est pour ça que je disais que Jérôme Fourquet avait raison de rappeler quand même que voilà même à Paris dans les 8ème arrondissements il y a des habitants qui tirent au mortier sur des consommateurs de craque pour essayer de nettoyer un peu le quartier parce que ça marche pas donc c'est quand même des choses qu'on ne voyait absolument pas c'est pas hors sol c'est pas hors sol et si on ne l'entend pas si on surcharge l'interprétation du type fantasmagorie excès ou sentiments sans réalité on va provoquer d'une autre manière mais une réaction encore plus forte il faut entendre cela et évidemment il faut avoir à l'esprit une sorte d'arrière fond qui explique aussi le pourquoi de l'empathie très profonde des français pour leur armée il y a l'insécurité on l'a indiqué y compris celle des forces de l'ordre il y a aussi c'était un peu ce qu'évoquait Pierre Servant moi je parle de crise patrimoniale on peut parler d'identité il y a bien un procès à répétition depuis quelques années maintenant de l'histoire française il y a un procès à répétition de nos grands hommes qui sont tous déboulonnés ça finit par travailler l'esprit public ça finit par décourager ça finit par égarer avec l'autre argument qui est de dire on peut la regarder avec les yeux d'aujourd'hui oui bien sûr mais il faut regarder l'histoire comme on sait le faire dans un pays démocratique éduqué informé sans fanatisme mais aussi avec l'attachement à des grandes dates à des grands hommes etc c'est aussi ça qui se joue à votre avis ça c'est un poison moi je le garantis c'est un poison lent avec des effets extrêmement importants sur la société française qui plus qu'aucune autre n'est pas du tout préparée à vivre comme cela et le troisième élément que je voudrais ajouter c'est le monde de péril dans lequel nous sommes ça c'est aussi nouveau et ça fait penser à l'armée on voit bien qu'il y a un danger dans le monde alors on pensera à la Russie on pensera à la Turquie on pensera à la Chine on pense au djihadisme international mais il est évident oui mais j'ai pensé à l'aspect très militaire il est évident que nous sommes dans une époque nouvelle où nous serons moins en tranquillité moins en paix qu'autrefois c'est vrai qu'on a une partie on va entendre les réactions de la classe politique qui est aussi sur ce diagnostic qui est fait à la veille d'une élection présidentielle d'un déclassement d'un délitement de la nation française je dirais aussi que ça participe et ça me frappe beaucoup vous voyez ça me rappelle beaucoup 2002 où quand le débat politique n'est pas porté par un discours positif un discours qui vous entraîne vers l'avenir le problème sécuritaire redevient majeur ça donne lieu à une surenchère droite-extrême droite et au fond ça tue l'idée même de projet national parce qu'on est renvoyé au fond à un pays qui est en déclassement un pays qui ne peut plus rien faire alors que l'armée française il y a quand même une fierté à dire que l'armée française elle nous défend au Mali elle est extrêmement performante et en tout cas extrêmement mobilisée sur le front du terrorisme et donc c'est pour ça que moi je reviens toujours à cette idée que cette tribune de militaires elle est quand même à mon avis très téléguidée par l'extrême droite et qu'au fond ça va se retourner contre elle à un moment parce qu'au fond on n'attend pas ça de l'armée de l'armée on attend qu'ils nous défendent et c'est ce qu'ils font actuellement donc c'est pas à rajouter en disant mon dieu il faut qu'on prenne les armes c'est pas possible les tribunes et les manœuvres peut-être manœuvres politiques on y vit en tout cas c'est toute la classe politique qui a été ébranlée par cette tribune par les deux en particulier la première et c'est assez inhabituel il faut le dire que la grande muette s'invite dans le débat politique la droite embraye sur le constat la gauche réclame des sanctions et le rassemblement national applaudit Juliette Perrault Nicolas Baudry-Dasson il y a deux semaines elle leur avait déjà apporté son soutien je partage leurs afflictions je partage leurs constats hier la chef de file du rassemblement national récidive ce ne sont pas des pions nos soldats c'est l'armée du peuple français et ils ont un devoir d'alerter quand ils voient s'amonceler au-dessus de notre pays des dangers plus graves les uns que les autres Marine Le Pen qui appelle les généraux à la rejoindre dans ce qu'elle appelle sa bataille pour la France un message qui inquiète au sommet de l'exécutif où l'on dénonce depuis plusieurs jours une tentative de récupération politique chasser le naturel il revient au galop elle a soutenu une tribune qui appelait un putsch armé y compris de militaires d'actifs c'est ce qu'il y avait écrit dans ce texte donc la paix civile de Marine Le Pen elle se ferait au son du canon un constat partagé dans les rangs de la gauche tous condamnent les prises de position publiques des militaires Jean-Luc Mélenchon le chef de file des Insoumis candidat à la prochaine élection présidentielle demande à ce que des sanctions soient prises la force de l'armée c'est sa cohésion pour qu'elle soit cohérente il faut y proscrire non seulement les disputes politiques dans ses rangs mais qui plus est les attitudes factieuses c'est à dire qui invitent des militaires à se tourner contre la population parce que c'est de ça dont on parle si je suis élu président de la république ces crimes ne resteront pas impunis je pense que Macron doit faire mieux que de discuter avec les chefs d'état-major il doit prendre des sanctions il est le chef des armées un président de la république exhorté à réagir alors que son prédécesseur lui aussi y va de son commentaire François Hollande appelle à prendre un peu plus de distance face à la seconde tribune publiée hier soir de façon anonyme je pense qu'il y a un vrai problème bien sûr que je ne nie pas ce qui peut se produire des mouvements extrémistes qui infiltrent un certain nombre de corps sociaux y compris nos armées mais le vrai problème est un problème de méthode on ne devrait même pas donner crédit à ce que vient de faire Valeurs Actuelles dans la mesure où quand il n'y a pas de signature il n'y a pas de texte mais qu'en est-il de l'autre côté de l'échiquier politique à droite les prises de parole ces dernières semaines sont plus ambiguës à commencer par Rachida Dati qui sans soutenir l'initiative des militaires affirme être plutôt d'accord sur leurs constats quand vous avez un pays qui est en proie à de la guérilla urbaine tous les jours quand vous avez une menace terroriste très régulière et très élevée quand vous avez de plus en plus une partie de nos compatriotes qui ne s'intègrent plus mais qui se désintègrent j'allais dire de la société qui se disloquent de la société on ne peut pas dire que le pays va bien un pays dans lequel il y aurait des risques d'explosion une analyse partagée par Michel Barnier l'homme du Brexit qui ne cache plus ses ambitions politiques à droite l'armée est une institution fondamentale où les mots d'éthique les mots de responsabilité ont un sens donc ces militaires qui prennent la parole savent la responsabilité qu'ils prennent ou les sanctions qu'ils peuvent encourir mais ce qui est dit dans cette tribune et ce qui est pensé par beaucoup de militaires et tellement de citoyens dans ce pays mérite de l'attention de l'attention pour préserver aussi un électorat de droite très séduit par le RN selon l'IFOP les militaires et policiers ont voté environ 40% pour Marine Le Pen au premier tour en 2017 c'est deux fois plus que l'ensemble du corps électoral et cette question qui nous est posée ce soir ces sentiments de délitement de la patrie d'insécurité et d'injustice finiront-ils par amener Marine Le Pen au pouvoir ? Dominique dans le Haut-Rhin Françoise Fresseuse je ne peux pas répondre je ne peux pas répondre à cette question je pense que le terreau est très porteur parce qu'effectivement on est sur la question du terrorisme on est sur la question de la sécurité et en même temps la campagne présidentielle elle n'a pas encore démarré donc est-ce qu'il y a un message au fond on sort d'une pandémie aussi on sort d'un choc on est essoré on a parlé pendant un an que de la crise sanitaire on ne sait pas dans quel état la société française va sortir de là on ne sait pas sur quelle thématique va se jouer la campagne présidentielle là on voit bien que les régionales au fond c'est une préqualification entre la droite et Emmanuel Macron face au Rassemblement national donc de fait le Rassemblement national est mis en valeur donc on a ce terreau là qui est très porteur pour elle maintenant la dynamique de la campagne elle n'est pas encore lancée donc est-ce que toute une partie de la population va se dire non il faut relativiser et puis on a quand même des motifs d'espoir et puis on peut aller vers une relance soit on va rester enquisté là est-ce que cette tribune sert Marine Le Pen Françoise Fresseuse je ne sais pas ce que je constate c'est qu'elle a réagi immédiatement à la première en l'approuvant en faisant passer le message aux militaires c'est pas la peine de faire la révolution le débouché politique c'est moi donc elle est au fond partie liée avec cette situation si ça s'intensifie si tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a des manœuvres factueuses au sein de l'armée je ne suis pas sûre que ça la serve non plus donc au fond on est dans une situation compliquée difficile à juger et je vous dis pour le moment on est sur le terreau sécuritaire qui la porte après on ne sait pas où va partir la campagne présidentielle sur les liens parce que depuis le début on parle de manipulation quand on entend Gérald de Damanin parler de manipulation politique etc il pense naturellement à l'extrême droite et à l'idée que tout ça puisse être orchestré par l'extrême droite et que cela puisse servir Marine Le Pen à la veille des élections régionales est-ce que ce serait un bon calcul ? il peut y avoir des manipulateurs qui mènent des opérations nuisant à leurs propres objectifs ça arrive parfois et même quand les plans sont compliqués ça arrive plus souvent en fait les français ne veulent pas du tout que l'armée fasse de la politique c'est une protectrice pour une sorte de puissance ultime qui les rassure mais si c'est pour faire de la politique ça va changer complètement le sentiment les français ne veulent pas de cela il y a une culture républicaine qui est très puissante très profonde dans ce pays et l'histoire est encore récente pour le nourrir donc s'il y avait l'idée que Marine Le Pen au fond est derrière tout cela tout son effort de normalisation serait anéanti elle serait à nouveau projetée du côté de la diabolisation elle redeviendrait la chef d'un parti d'extrême droite alors qu'elle s'efforce d'être la candidate d'une droite populaire et d'autorité en quelque sorte donc ce serait un calcul très risqué pour elle voire très mauvais que de compter sur une telle opération pour pousser encore ses pions la période lui est favorable et Françoise Fressois a raison de dire qu'on ne sait pas sur quel thème se jouera la campagne aujourd'hui ça lui est favorable parce qu'il y a toute une série de problèmes qui ont déjà été énoncés et parce que la pandémie exaspère et fatigue tout le monde de créer un mécontentement général Jérôme Fourquet les liens entre Marine Le Pen et les militaires en préparant cette émission j'ai vu qu'il y avait quatre militaires sur dix qui votaient pour le rassemblement national alors c'est quatre membres des forces de sécurité sur dix d'après les estimations qu'on a pu faire donc c'est tout corps de sécurité confondus police, gendarmerie, armée sachant que comme vous le savez ces personnels sont quand même assez peu nombreux dans la société française et donc par conséquent dans nos échantillons et donc il faut travailler sur des très gros échantillons pour pouvoir avoir une idée du rapport de force électorale On voit néanmoins pour ce qui est des militaires que dans certaines communes de garnison où le poids de la population militaire est très important je pense notamment à Mourmelon à Suip dans la Marne à Sisson dans l'Aisne ou des bases aériennes à Brissy dans le Loiret ou Solenzara en Corse on a des votes en faveur de la droite et de l'extrême droite qui sont très élevés qui sont souvent beaucoup plus élevés que ce qu'on observe dans le même département de la même manière on peut aller regarder là où les deux ministres se sont fait prendre en photo ce matin à Satori à Versailles on a un ou deux bureaux qui sont bien connus par ceux qui s'intéressent à l'analyse électorale et qui sont composés uniquement par des membres des forces de sécurité de la gendarmerie en l'occurrence et leurs familles et donc là on a une idée des votes qui peuvent être exprimés c'est le cas aussi dans certains bureaux de vote qui correspondent à des casernes de la garde républicaine ou de la gendarmerie mobile donc bon mais c'est aussi assez traditionnel qu'on ait un vote d'ordre un vote national qui soit élevé dans ces effectifs-là même si attention il y a une hétérogénéité puisque si on dit qu'on est entre 35 et 40% il y a 60% de ces membres des forces de sécurité qui ne votent pas pour cette formation politique Pierre Servant votre réaction à ce qu'on vient d'entendre sur la politique et les militaires alors parfois les militaires font de la politique c'est ce qu'ils essaient de faire en ce moment parfois ils votent je dois dire que je suis assez assez désolé par tout ce que je viens d'entendre pas du tout les commentaires qui sont faits sur le plateau qui sont tout à fait enfin sur le plateau ou à distance qui sont tout à fait pertinents mais c'est la façon dont les politiques se jettent sur le problème ce que je voudrais dire avec beaucoup de force c'est que l'armée d'actifs et la réserve opérationnelle est à des années-lumière d'une volonté factieuse de pouche d'intervention hors du cadre légal c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait hors de la pensée et de la vue de ces militaires la seconde chose que je trouve très dommageable et qui est liée à la publication de ces deux tribunes c'est pour ça que je pense que ces militaires se tirent une balle dans le pied c'est que la force de l'armée c'est la cohésion dans les unités militaires dans les sections les compagnies etc personne ne demande à son voisin quelle est son option politique philosophique religieuse etc c'est ça qui donne la force de l'armée et tout ce discours tout ce débat qui est lancé est à mon sens absolument catastrophique et par rapport à ce que disait Jérôme Fourquet tout à l'heure on peut être légitimement préoccupé par les agressions les brutalités les violences urbaines etc c'est tout à fait une chose mais faire la connexion avec l'idée que l'armée serait là pour faire face à une guerre civile je trouve que c'est quelque chose qui atténue l'image de l'armée et la force de l'armée il faut qu'il y ait des sanctions et est-ce qu'il y en aura votre avis Pierre Servin sur la première tribune certainement avec évidemment des gradations différentes selon la nature des militaires qui ont signé on a beaucoup parlé des officiers généraux en deuxième section sans être trop technique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'un général qui est en activité il est en première section et quand il est atteint par salami d'âge il ne va pas être mis à la retraite la retraite c'est une sanction il va passer en deuxième section et il va continuer à bénéficier de certains avantages pourquoi ? parce que le gouvernement peut lui demander de repasser en première section si on a besoin de lui donc là ces généraux en deuxième section après examen de leur cas le général Lecointre a dit qu'il y aurait une commission particulière pour examiner les cas un par un avec des éléments contradictoires eux risquent de perdre un certain nombre de petits avantages liés à leur position en deuxième section il y a quelques militaires d'actifs qui ont signé de leur nom la première tribune là aussi il y a toute une série de mesures disciplinaires qui passent par la sanction le rappel à l'ordre des jours d'arrêt jusqu'à la radiation éventuellement et puis après vous avez d'autres militaires qui sont eux en retraite et à mon avis qui ne peuvent pas être sanctionnés ils ont retrouvé pleinement la liberté de citoyen même s'ils signent avec leur grade en retraite il y en a un qui a été très sévère Françoise Presseau c'est Jean-Luc Mélenchon qui les a appelés les factieux il a publié toute une série de tweets qui étaient très véhéments après la première tribune on l'a entendu à l'enfant moi je nuancerais un peu la charge de Jean-Luc Mélenchon demandant des sanctions que l'armée doit d'elle parce qu'au fond c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui pendant tout le quinquennat a mené des mouvements de contestation très vives de la police dénonçant les violences policières appelant souvent à l'insurrection la réforme des retraites elle devait à la fois se combattre à l'Assemblée nationale et dans la rue et donc au fond je trouve qu'il se fait une publicité à bon compte en appelant le gouvernement à sanctionner l'armée après avoir déstabilisé pendant quatre ans les forces de police et moi ce qui me semble important peut-être de dire c'est qu'il me semble qu'il peut y avoir un amalgame dans la tête des gens aujourd'hui entre la situation de la police où ils sont vraiment à cran et la situation de l'armée où ils sont à mon avis beaucoup moins à cran que ce que laisse penser la tribune mais c'est vrai que les policiers qui sont en première ligne notamment dans la lutte contre le trafic de drogue jugent insupportables de se faire contester en permanence et je pense que Jean-Luc Mélenchon sur cette affaire-là a quand même une responsabilité importante Nous nous sommes posés la question de savoir si cela pouvait profiter au Rassemblement national dont nous avons beaucoup parlé ce sondage 42% des Français estiment que le Rassemblement national ne représente plus aucun risque pour la démocratie Eric Dupond-Moretti pense tout le contraire pour le garde des Sceaux le parti de Marine Le Pen justement reste un danger pour la démocratie ce sont ces mots le ténor du barreau a déboulé dans les Hauts-de-France au régional dans le Pas-de-Calais réussissant au passage à faire sortir Marine Le Pen de sa promenade de santé L'asso Gélabert Stéphane Lopez à peine candidat déclaré le voilà déjà en campagne dans les Hauts-de-France alors monsieur combien il est ? elle est très bonne samedi premier pas sur le marché de l'Anse pour Eric Dupond-Moretti qui a annoncé sa candidature le matin même à la différence de monsieur Bertrand je ne veux pas chasser sur les terres du Rassemblement National je veux chasser le Rassemblement National de cette terre au même moment dans son fief des Nîmes Beaumont Marine Le Pen tourne en dérision la soudaine candidature d'Eric Dupond-Moretti vous savez j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement National et opérer des redos montades monsieur Tapie en son temps monsieur Mélenchon et ils sont tous assez rapidement repartis plutôt humiliés par l'expérience maintenant l'obsession que monsieur Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rabe je suis preneuse une allusion faite quelques jours après la mort d'une femme brûlée vive par son époux le ministre de la justice avait alors souhaité que ces bracelets anti-rapprochement soient davantage utilisés sa réplique est immédiate dans cette famille ils ont le goût de la blague douteuse et du calembour de mauvaise facture je trouve ça d'une indécence mais incroyable d'une grossièreté son nom ça me démangeait depuis longtemps de dire un certain nombre de choses et sur cette terre que j'aime passionnément et sur le front national pardon rassemblement national mais une lettre ne change rien qui salit cette terre un duel à distance très tendu entre deux ténors médiatiques car Eric Dupond-Moretti c'est l'arme anti-rassemblement national d'Emmanuel Macron sur ses terres de Hauts-de-France l'ex-avocat né à Maubeuge fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage immigré italienne fait ses armes dans les tribunaux de l'île si vous suivez monsieur l'avocat général vous aurez jugé vous n'aurez pas rendu justice en 2007 il croise déjà la route de Marine Le Pen celui qu'on surnomme l'ogre du nord défend deux hommes d'origine maghrébine accusé d'avoir menacé la vice-présidente du front national je pense qu'il y a une manipulation politique on est à quelques mois des élections et cette immense usine à gaz qui est montée par le front national accouche d'une petite souris judiciaire en 2020 avec 145 acquittements à son actif le ténor du barreau devient garde des sceaux sous Emmanuel Macron et cultive une image plus sage mais lorsque le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin parle d'un ensauvagement de la société Eric Dupond-Moretti affirme sa différence elle a raison l'ensauvagement c'est un mot qui développe me semble-t-il madame le sentiment d'insécurité l'insécurité il faut la combattre le sentiment d'insécurité c'est plus difficile madame c'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des français et pas à leur bas instinct parce que le sentiment d'insécurité c'est de l'ordre du fantasme sera-t-il un atout suffisant pour faire remporter les Hauts-de-France à la République en marche la liste de la majorité portée par Laurent Pietraszewski est à la traîne avec seulement 10% d'intention de vote au premier tour pas de quoi inquiéter Xavier Bertrand donné gagnant avec 35% des voix les annonces politiques des uns et des autres je m'en cogne il y en a qui aiment bien les salons parisiens moi je préfère le terrain le terrain le terrain et je ne changerai pas pour Jean-Luc Mélenchon ancien candidat malheureux des législatives en 2012 contre la patronne du rassemblement national pas de doute il va se faire plier parce qu'il représente à peu près tout ce que les gens détestent c'est à dire les avocats fort en gueule bavard injurieux un baptême du feu démocratique pour celui qui il y a quelques mois encore disait ne pas imaginer se lancer en politique Jérôme Fourquet il va se faire plier comme le dit Jean-Luc Mélenchon plus sérieusement l'arme anti-rassemblement national qu'est Éric Dupond-Moretti est-ce que c'est une bonne manœuvre puisque nous évoquons ce soir les manœuvres écoutez il faut être prudent on verra ce que donneront les prochains sondages et puis bien évidemment le scrutin dans un mois et demi maintenant on rappelle quand même que les Hauts-de-France sont un bastion historique du rassemblement national M. Dupond-Moretti se présente en plus dans le Pas-de-Calais qui est le cœur du fief le péniste Jean-Luc Mélenchon est bien placé pour faire un diagnostic puisque lui-même pour reprendre sa terminologie a été plié par Marine Le Pen lors de l'élection législative de 2012 donc c'est quand même un sacré pari qui est tenté aujourd'hui on peut le voir aussi quelque part peut-être comme une manœuvre ou un sauve-qui-peut de la part du gouvernement on a eu cet accord qui a fini un petit peu en votre ville en PACA et maintenant l'envoi de ce ministre cette figure très médiatique à la fois c'est peut-être un missile envoyé contre le Rassemblement national mais aussi contre une autre personnalité que vous avez mentionné dans votre reportage Xavier Bertrand qui est potentiel concurrent d'Emmanuel Macron l'année prochaine et donc c'est peut-être aussi un des objectifs de l'envoi de ce poids lourd du gouvernement dans les Hauts-de-France c'est d'essayer de faire trébucher Xavier Bertrand après ce qui a été rappelé dans votre reportage c'est que M. Dupond-Moretti est un très grand avocat pénaliste il a fait sa notoriété sur un certain nombre de procès au cours desquels il a obtenu l'acquittement d'un grand nombre de ses clients et donc ce n'est pas forcément le type de profil qui correspond exactement au climat dans lequel la campagne se déroule et aux attentes des Français aujourd'hui dans toutes les enquêtes qui sont réalisées sur la question de la justice et de la chaîne pénale on a entre 70 et 80% de la population qui considère que la justice est trop laxiste aujourd'hui en France dit en deux mots le surnom qui était le sien Akitator ne colle peut-être pas exactement à la feuille de route qui lui a signé d'aller défier Marine Le Pen et le Rassemblement National auprès d'un électorat populaire dans cette région des Hauts-de-France en tout cas il a déjà réussi à s'installer dans un duel face à Marine Le Pen Françoise Pressozi et la faire sortir un peu d'un discours qui était devenu très lisse très sage on a retrouvé les accents de Marine Le Pen telles qu'on la connaissait qui parlent de rab de bracelet électronique au moment même où il y a eu ce fait d'hiver épouvantable et ce fait d'hiver moi je trouve vous avez raison moi je trouve que l'initiative est intéressante pour deux raisons d'abord il l'a fait un peu redevenir ce qu'elle était avant et puis deuxièmement au fond c'est le seul qui annonce qui veut battre Marine Le Pen sur son discours sur ses propositions et je trouve que ce qui manque aujourd'hui c'est qu'au fond Marine Le Pen elle est installée dans le paysage et on parle beaucoup de race de front républicain premier tour deuxième tour mais personne ne la prend sur ses idées or elle commence quand même par exemple sur l'islam sur l'islamisme elle dit il faut arrêter de prendre des lois torré à travers on fait une législation d'exception sur l'islamisme radical et bien prenons-la au mot qu'est-ce que c'est pour elle l'islamisme radical qu'est-ce que ça veut dire concrètement de prendre une législation d'exception ou est-ce que ça emmène le pays est-ce qu'on peut le faire et ça je trouve que dans la classe politique aujourd'hui personne ne l'affronte sur ses idées donc si Dupond-Moretti peut essayer d'avoir un... d'ailleurs elle le fuit elle dit moi je ne veux pas débattre avec lui je veux débattre avec Emmanuel Macron donc si elle arrive quand même à avoir à engager une confrontation sur les idées je trouve que ce sera intéressant et nous revenons maintenant aux questions à vos questions une question pour vous Pierre Servan que réclament ces militaires exactement plus de moyens sur le terrain plus de considérations la considération oui et pourquoi pas même si je pense que l'armée en bénéficie non c'est plutôt vraiment une analyse politique et politicienne des mots épouvantables planeraient au-dessus de la France et donc si on ne fait rien en termes de lutte contre les communautarismes tout un discours antipatriotique ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise idée en soi si on ne fait pas ça la France va partir à volo et la guerre civile va se répandre un peu partout donc c'est un discours assez catastrophique très politique et qui ne demande pas des moyens supplémentaires mais qui demande une sorte de sursaut national puisqu'il se revendique même des résistants de 1940 et des poilus la guerre civile à laquelle il est fait allusion dans la tribune serait entre qui et qui ? je pense que c'est une idée spontanée de guerre civile ce n'est pas un concept élaboré quand on y fait référence et d'ailleurs ça résonne dans l'opinion d'une façon également spontanée c'est l'idée de la violence urbaine c'est l'idée liée au terrorisme islamiste en France moi je rappelle que depuis le 11 mars 2012 il y a 294 personnes qui ont été assassinées en France par des terroristes islamistes c'est quand même pas rien il y a eu de très grands drames Nice en particulier qui ont beaucoup marqué la société française c'est ça la guerre civile c'est aussi d'ailleurs ces images j'y pensais tout à l'heure ce sont ces images qu'on peut voir régulièrement de batailles dans des villes comme Marseille pas seulement mais notamment comme Marseille où on a des images de personnes qui se battent à la Kalachnikov ce sont des images qui font penser à la guerre civile d'une part d'autre part qui ne laissent pas imaginer que la police peut faire face parce que ce sont des armes de guerre et donc ça fait penser à l'armée ça aussi à la guerre civile Juste pour faire écho à ce qu'on vient de dire cette phrase qui avait été prononcée à l'époque par un ministre de l'intérieur c'était Gérard Collomb puisqu'on parle de guerre civile quand il avait quitté le place Beauvau il avait dit aujourd'hui les français vivent côte à côte demain ils pourraient vivre face à face c'était une certaine manière le constat qui est fait avec d'autres mots et peut-être par les mauvaises personnes de ce climat Oui vous avez raison et d'ailleurs François Hollande dans son livre un président enfin dans son livre dans le livre d'entretien qui a été tiré d'entretien avec lui un président ne devrait pas dire ça dit la même chose et donc on a un président en exercice qui le dit à des journalistes un premier ministre qui sur le départ un ministre de l'intérieur qui sur le départ le dit c'est quand même des personnes autorisées et informées Jérôme Fourquet voulait dire un mot Oui mais juste rappeler ce qu'a dit aussi le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin lors des obsèques du policier avignonnet nous menons une guerre contre le trafic de drogue et les policiers sont des soldats ce à quoi et des guerriers ce à quoi des syndicalistes policiers ont répondu qu'ils étaient des policiers et non des soldats et donc tout ça entretient aussi cette idée d'une violence qui enfle pour reprendre les mots du président de la République et aussi comme le disait Dominique Régnier l'idée que l'armée serait l'instance de dernier recours on rappelle aussi qu'à Marseille une sénatrice de gauche Samia Ghali avait à plusieurs reprises appelé l'armée à la rescousse pour ramener l'ordre dans un certain nombre de quartiers donc tout ça c'est pas des vues de l'esprit et ça fait longtemps que cet imaginaire-là circule dans toute une partie de la société française et ces tribunes viennent faire écho à toutes ces inquiétudes et ces angoisses Justement cette question qui fait écho à ce que vous expliquez à l'instant Jérôme Fourquet une question pour Pierre Servan que ferait de mieux que ferait de mieux les militaires si on ne leur donne pas plus de pouvoir que la police rappelons la différence entre la police et les militaires peut-être ces comparaisons je comprends très bien parce que c'est dans le sens de thème abordé dans la mission mais c'est une confusion totale l'armée les militaires sont entraînés à faire la guerre dans les armes que portent les militaires de Sentinelle ce sont des fusils d'assaut qui sont extrêmement meurtriers et heureusement donc ils sont là dans la lutte contre le terrorisme parce que le terrorisme radical islamique a comment dirais-je déclaré la guerre à la France et à toute une série de pays européens et à la démocratie etc donc c'est légitime que les militaires sont là mais vous voyez bien que par rapport à toutes les violences urbaines dont on a parlé vous n'allez pas envoyer des chars Leclerc à Marseille pour lutter même contre des trafiquants qui sont équipés de kalachnikov donc il y a vraiment quelque chose de totalement absurde dans cette hypothèse par ailleurs la guerre civile la France a connu dans son histoire à l'époque des chrétiens des catholiques et des protestants une guerre civile entre catholiques et protestants à travers le pays ça veut dire quelque chose de très particulier là ce que l'on évoque depuis le début de l'émission ce sont des manifestations scandaleuses que tout citoyen comment dirais-je considère comme scandaleuse de violences urbaines d'attaques contre les policiers d'agressions contre les pompiers et c'est pas les militaires avec leurs 200 000 pauvres hommes qui vont régler le problème en les mettant sur tout le territoire dans tous les foyers de violences donc c'est vraiment une question absurde ça n'est pas le rôle de l'armée il faut renforcer les pouvoirs de la police de la justice de la gendarmerie et il faut vraiment une situation totalement cataclysmique pour que l'armée soit engagée sur le territoire national ce qui n'est pas une hypothèse à mon avis raisonnable aujourd'hui vous le rappelez avec force et avec précision Pierre Servan mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des émeutes comme celle-ci on a toujours y compris même dans la classe politique ce genre de proposition et tout à l'heure Jérôme Fourquet le rappelait avec la proposition de cette sénatrice socialiste qui avait dit il faut envoyer l'armée dans les quartiers c'est vrai Françoise Fresso ce que c'était rappelé très clairement par Pierre Servan mais c'est une des propositions qu'on retrouve très souvent oui c'est une proposition pas réaliste mais qu'on retrouve souvent parce qu'au fond dans l'imaginaire je pense que l'armée c'est le dernier recours effectivement le rassemblement national pourrait-il être derrière ce coup médiatique est-ce qu'on le saura en tout cas je pense qu'il y a des factions d'extrême droite qui sont derrière ce coup et que derrière Marine Le Pen tente de récupérer quelles sont exactement les intentions de Valeurs Actuelles vous posiez la question tout à l'heure bonne question je trouve ça très préoccupant moins qu'un journal publie des pétitions non signées parce que je vous dis c'est pas déontologique comment enrayer la violence endémique et exponentielle qui sévit dans les banlieues alors peut-être qui peut répondre à cette question en tout cas peut-être Jérôme Fourquet je ne sais pas si vous avez en tout cas juste pour vous dire que c'est une question qui est posée à l'ensemble du pays avec une préoccupation la sécurité qui est assez haut dans vos tableaux tout à fait et on disait tout à l'heure regardez même dans les termes et les images qui circulent aujourd'hui on parle d'attaque aux mortiers alors c'est des mortiers d'artifice c'est des fusées de feu d'artifice mais on voit qu'on a une montée en puissance d'un certain nombre de violences dans certains quartiers il y a quelques jours on a eu des vidéos de règlement de compte avec des pistolets dans un quartier de Valence et donc là aussi la société française voit tout cela entend tout cela ces images et ces faits divers passent le mur du son qui est complètement jusqu'à présent occupé par la question du Covid et si ça passe le mur du son il y a peut-être une part d'instrumentalisation mais c'est aussi parce que c'est la triste réalité que vivent toute une série de nos territoires alors peut-être peut-être qu'on ne croit pas l'ensemble de la campagne présidentielle vous le disiez tout à l'heure sur ces thématiques-là ça n'est que le début et nous sommes à la veille je le rappelle des élections régionales en tout cas merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit 5 mais vous savez que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez en replay sur France.tv et en podcast car C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute C'est à vous c'est maintenant Sous-titrage ST' 501